Hey salut tout le monde c'est Quentin de la chaîne Davystorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu que j'ai créé En attendant de vous proposer une nouvelle vidéo sur l'escape game qui je dois vous l'avouer est un petit peu plus long à faire que prévu Du coup je me suis dit je vais quand même refaire une vidéo sur un autre petit jeu en attendant Bon un petit jeu mais c'est quand même un petit jeu de bowling en 3D assez sympa Donc du coup j'espère que ça va vous plaire mais juste avant de commencer la vidéo je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir et aussi si vous voulez vous pouvez aller me suivre sur Instagram c'est Quentin.Laco Un petit dernier truc juste avant de commencer la vidéo si jamais vous êtes passionné un peu comme nous et tout et que vous voulez partager Avoir des conseils et tout n'hésitez pas à rejoindre notre serveur Discord pareil je mets le lien dans la description allez voir Allez je commence la vidéo je vous fais pas plus attendre c'est parti Ok donc on se retrouve dans Unity donc Unity que vous commencez à connaître car c'est pas la première vidéo que je fais dessus Donc on va commencer par la partie modélisation comme vous pouvez le voir dans la fenêtre scène J'ai modélisé un terrain de bowling qui est pas trop mal Alors à la base je suis pas très doué en modélisation donc c'est assez basique Les seuls trucs que j'ai téléchargé ce sont les modèles des qui voilà car je trouvais que c'était un peu compliqué à modéliser Et surtout qu'il y en avait sur internet donc autant les prendre Sinon tout le reste comment je les ai modélisé En fait je suis parti d'un cube que j'ai déformé et redimensionné afin de pouvoir l'adapter pour faire ce que je voulais Donc par exemple là cette partie là c'est un cube que j'ai élargi pour créer une sorte de pavé qui ici représente la moquette Ensuite pour les textures j'ai pas fait très compliqué j'ai téléchargé une texture de bois ici pour le plancher Et une texture de moquette ici pour faire un peu là où les joueurs vont pour pouvoir lancer leur balle Ensuite par exemple on peut voir la boule donc j'ai pris une sphère que j'ai redimensionné à la taille que je voulais Et j'ai appliqué une petite texture bleu métallisé histoire de vraiment faire un truc assez réaliste Ensuite on peut voir sur chaque façade le logo d'Evy Storm On se cache pas c'est pas trop mal ça a fait un certain style Et pourquoi pas aussi un petit peu de pub hein soyons fous Donc voilà un peu pour le modèle en fait de notre terrain Donc ensuite une fois que j'en ai fait un je l'ai pris puis je l'ai copié plusieurs fois sur les côtés Histoire de faire vraiment comme dans un vrai brûlier Ce que je vous propose là tout de suite c'est que de lancer le jeu pour que vous voyez à quoi ça ressemble Ensuite on va parler de la physique des quilles et ainsi des programmes pour faire déplacer la boule Je vous spoil pas trop c'est parti Ok donc on peut voir l'éclairage qui est pas mal avec un petit ciel bleu voilà pas de nuages hein on est en été On a notre boule ici qu'on va pouvoir déplacer avec les touches directionnelles Donc actuellement à cette version du jeu on ne peut pas encore modifier la direction ni la force de la boule Mais vous inquiétez pas ça reviendra donc pour que ça vienne encore plus vite n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès maintenant Ok donc une fois qu'on a positionné notre boule comme on veut on va appuyer sur la barre espace pour lancer la boule Et là boum peut-être un strike oh ohlala un strike pour la vidéo c'est fabuleux Donc du coup on peut voir que les quilles ont une certaine physique qui est plutôt réaliste comme dans la vraie vie en fait Et ensuite bah voilà pour l'instant la boule ne revient pas et on ne peut pas rejouer Mais ça va venir dans la prochaine vidéo ne vous inquiétez pas On va parler du coup de la physique des quilles ainsi que du déplacement de la boule Donc je vais quitter le jeu et on va voir tout de suite comment j'ai fait ça Donc on va prendre une quille au hasard voilà Et on va regarder dans notre inspector qui est comme je vous rappelle en fait tous les paramètres de notre game object donc de la quille Donc là on a la position tout ça ce qui va être intéressant là c'est le mesh collider Donc le mesh collider c'est quoi ? Le mesh ça s'appelle c'est le modèle en gros c'est l'objet en lui même sans les textures Voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'un mesh collider en fait ça va mettre une boîte de collision Qui va représenter parfaitement le modèle donc ça veut dire que ça va vraiment être des collisions parfaites Vraiment même les arrondis tout ça ça va être nickel donc il fallait absolument ça pour que la physique soit réellement correcte Ensuite on a un rigid body donc c'est clairement le truc le plus important Donc le rigid body c'est ce qui permet dans Unity de simuler une physique Donc on va appliquer une masse hein Donc il faut que la masse soit inférieure à la boule pour que la boule puisse les renverser évidemment Ensuite on a des paramètres qui ne sont pas très utiles et ici use gravity C'est parti ! 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 C'est parti !